Bonjour tout le monde, salut! J'espère que vous allez bien. Je vais vous partager avec vous la correction de contrôle de vocabulaire avec mes élèves de CM1. Donc, j'ai déjà expliqué les polynômes. On a le contrôle sur deux leçons, la polynomie et les antonymes. D'accord? Donc, j'écris l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc, l'exercice 1 remplace le mot grand par les adjectifs de même sens de la liste et selon le contexte de la phrase. Donc, l'exercice 1, on a un adjectif grand. D'accord? Donc, l'adjectif, on a grand, mais cet adjectif a beaucoup de sens. D'accord? Donc, on explique la phrase, la première phrase, on comprend la phrase. Après, on remplace l'adjectif grand par un adjectif, d'accord? De même sens. Donc, selon le contexte. C'est-à-dire, en arabe, donc en shahb al-arbiya, donc le mot, l'adjectif grand, on observe bien les sens, on observe la phrase, on observe le sens, les mots, on observe la phrase, on observe le mot grand par un adjectif grand par des adjectifs grand par un adjectif grand, on observe la phrase, on observe la phrase. D'accord? Donc, la première phrase, hier, un grand vent a dévasté le parc. Donc, on explique la phrase qui a dévasté le parc. Donc, le vent, c'est un grand. C'est-à-dire qu'il y a un grand. C'est connu, ou la vaste, ou la violent, ou la varié. Connu, c'est-à-dire qu'on est en anglais. Vast, c'est le cas de la même chose. Violent, c'est-à-dire qu'on est en anglais. Ou varié, c'est-à-dire qu'on est en anglais. Donc, il y a un grand vent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui? Tu écris, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Un vent? Oui. Un vent? Oui, un vent violent. Donc, c'est un grand. Donc, on peut dire un grand vent. On peut dire un vent violent. La deuxième phrase. Rodin. Donc, c'est un grand sculpteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Grand sculpteur. Donc, on a déjà fait violent. On a déjà fait violent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Connu. Oui. Donc, c'est un grand sculpteur. Donc, il est grand. Donc, on va remplacer ça. On va remplacer ça. On va remplacer ça. On va remplacer ça. On va remplacer l'adjectif. Il y a un autre. Donc, on va dire un sculpteur connu. Oui. Un sculpteur connu. Oui. Donc, c'est un sculpteur connu. Oui. Donc, c'est un sculpteur connu. La troisième phrase. Razzane. Donc, il reste vaste ou varié. Qu'est-ce qu'il y a vaste ou varié? Oui. Vaste. Oui, vaste. On dit un parc, un vaste parc. Il y a un parc, un vaste parc. Donc, autour du château, il y a un grand parc. C'est-à-dire un vaste parc. C'est-à-dire un parc où il y a un grand parc. Donc, la dernière phrase. Oui. Dans ce magasin, il y a un grand choix. Il y a un magasin qui a besoin de beaucoup de marchandises. Donc, un choix varié. Oui. Il reste l'adjectif varié. Donc, on dit un choix varié. C'est-à-dire un choix varié. Donc, il y a un sens de l'adjectif grand. Donc, il y a un sens qui a besoin de grand. On peut dire connu, on peut dire vaste, on peut dire violent. Ou là, varié. Pour l'exercice 2, retrouve les contraires de chaque mot à l'aide des préfixes proposés. Donc, j'ai déjà donné pour mes élèves des préfixes. D'accord ? Pour l'aider à trouver les contraires de ces mots, pardon, de ces noms. D'accord ? Il y a des adjectifs et il y a des noms. On a à droit. Donc, pour trouver le contraire ou l'antonyme de à droit, qu'est-ce qu'on ajoute ? On ajoute un préfixe. Donc, on a mal, on a mais, on a il. On a mal, on a mais, on a il. Oui, on a mal, on a mais, il, im, in, ir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est mis. Qu'est-ce qu'on ajoute pour à droit ? Mal à droit. Oui, mal à droit. Donc, on ajoute le préfixe mal. D'accord ? Mal à droit. Oui. Donc, on ajoute le préfixe mal. Oui. Oui, viens. Contente. Oui. Contente. Silence. Contente. Qu'est-ce qu'on ajoute ? Pas mal contente. Non, c'est pas mal contente. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute ? Mais contente. C'est quoi contente, Smaïl ? Contente, c'est-à-dire séida. Donc, réel séida. Donc, on ajoute mais contente. On ajoute mais. On dit contente. L'inverse, diéla, mais contente. Donc, diéla, c'est mais contente. Oui. Honnête, oui. 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 Honnête. Honnête. Honnête, c'est un grouchy wahed, sadek. Rer, sadek. Mal, honnête. Donc, b'hala, b'hala, adroa. C'est-à-dire mal. Oui, je soulis les préfixes. Oui. Oui, faites attention pour les préfixes. D'accord ? On ajoute mal, on ajoute mal, aimé. Oui, lisible. Lisible commence par L. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute ? I, L. Oui, lisible. On a déjà vu sur le manuel. Lisible, c'est illisible. On n'a pas T ici. Elle. Donc, il devient deux L, oui. Illisible. Oui, lisible. Illisible. Donc, on a l'adjectif ici, commence par L. Donc, on ajoute le préfixe il. Illisible. Réalisable. Réalisable. Il commence par R. On dit, oui, on ajoute. On ajoute le préfixe IR. irréalisable, oui, irréalisable, oui, merci, irréalisable, oui, on a la suite, oui, au tableau, oui, oui, on continue, Omar, il reste, oui, tu effaces le tableau, le tableau, oui, la brosse, oui, la brosse, tu effaces, oui, donc il reste mobile, visible, oui, merci, Omar, visible, mobile, oui, j'ai déjà, déjà, j'ai déjà mes élèves qui sont là, donc, mobile, mobile, donc, il commence par M, donc, il commence par l'adjectif ou le nom, M, ou le P, ou le P, j'ai déjà dit, oui, oui, I, M, donc, on écrit immobile, visible, qu'est-ce qu'on fait ? Tu as raison ? Visible, qu'est-ce qu'on fait ? In, invisible, invisible, oui, possible, quel est l'adjectif ? Oui, quel est le contraire ? M, oui, possible, impossible, oui, tu écris impossible, d'abord tout cela, oui, impossible, parce qu'on a paye, tu es comme dit, même si on a M, ou la paye, ou la paye, le nom type de paye, donc, c'est-à-dire I, M, d'accord ? On n'arrive pas ici. Passion, oui, Samy, passion, on a aussi paye, donc, en zido, oui, on ajoute le préfixe I, M, parce qu'on a paye, donc, toujours, mais ce qu'on a paye, ou la M, ou la B, dit, maintenant, zido, le préfixe I, M, oui, oui, Ismaël, abîle, abîle, qu'est-ce qu'on ajoute ? Qu'est-ce qu'on ajoute ? Mal, oui, mal abîle, mal abîle, oui, mal abîle, oui, limité, limité, il commence par L, donc, qu'est-ce qu'on ajoute ? L, il est lisible, il est lisible, il est lisible, limité, illimité, on a le verbe ici, limité, c'est I, c'est pas assez, oui, oui, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Raza ? Illimité, oui, tu écris bien, réel, réel, qu'est-ce qu'on ajoute ? Oui, iréel, donc, c'est facile de trouver les intonymes à l'aide des préfixes, comme I, N, I, M, I, I, L, I, R, donc, c'est très facile, donc, les intonymes sont très différents, mais il faut les apprendre, d'accord ? Il faut les apprendre, donc, n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et laisser j'aime sur mes vidéos et des commentaires pour m'encourager, d'accord ? Et pour donner beaucoup de travail, d'accord ? Donc, dame diyal koumra daru urinina, bach nizidul qaddam, insha'Allah, ou j'espère que vous avez bien compris une minute qu'on n'a fait un tourné, ou m'tibb'in maïa, les cours, les partagez m'aakoum, et au revoir, et merci. Merci. Merci.